Nous allons voir le faisceau électrique partie éclairage d'un allumage 3 fils. Donc, à savoir, sur ce type de schéma, les fils qui seront jaunes seront des fils plus 12 volts. Donc, au niveau de votre volant moteur, ce que vous voyez ici, représenté ici sur la machine, au niveau de votre volant moteur, vous avez un fil jaune qui sort. On peut le voir quand vous suivez la gaine, le fil jaune sera ici, on le voit mieux ici. Donc, le fil jaune, ici, ce sera le plus 12 volts. Le vert sera la masse. Donc, sur ce type de machine, tout ce qui sera fil vert sera masse. Et le fil que vous aurez rouge et noir, donc rouge ici et rouge et noir ici, sera le capteur pour la partie allumage. Nous, il ne nous intéressera pas sur la partie éclairage. Donc, à savoir, vous sortez de votre volant moteur, tout ce qui va être masse sur votre véhicule doit être accordé en vert. Donc, vous allez venir de votre volant moteur, donc de la broche, ici. Vous allez ressortir un fil vert et ce fil vert, vous allez les mettre en commun avec une des cosses du régulateur de tension. Le régulateur de tension, vous voyez, un fil vert. Vous allez le mettre en commun avec le bouton avertisseur de klaxon. Le petit bouton que vous avez sur le klaxon. Donc, vous rentrez de la masse à votre bouton de klaxon pour ressortir du bouton de klaxon à l'entrée du klaxon. Donc, tout ça, ça se fera en vert. Logiquement, sur votre mobilette, j'ai fait une petite erreur, là, ce fil-là se rend marron. Ensuite, vous allez sur le feu stop, donc vous installez une masse. Vous installez une masse sur le feu avant. Vous installez une masse sur le feu arrière. Là, il y a un petit oubli, c'est le feu de compteur. Donc, une masse aussi pour les feux de compteur. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est quand vous sortez de votre volant moteur, de venir raccorder une masse aussi au niveau du volant moteur au châssis directement de votre véhicule. Vous allez raccorder ce châssis. Ici, vous avez un faisceau électrique fabriqué par Peugeot. Donc, vous voyez, les fils verts, la masse, et bien, ils ont tous mis ensemble. Pareil pour les fils jaunes. Donc, nous allons continuer l'explication du schéma. Donc, vous sortez en jaune plus 12 volts du volant moteur. Vous allez rentrer dans le régulateur. Vous voyez. Donc, c'est pareil, vous allez faire un domino avec des soudures pour souder tout ce qui sera fils jaunes. Donc, le régulateur, il y a un fils jaune qui vient, qui vient directement de la bobine, et il repart avec son fil vert à la masse du véhicule. Ensuite, au niveau des fils jaunes. Donc, le fils jaune, vous le retrouvez ici. Donc, celui-ci et celui-ci, je le répète, sont bien communs. Vous faites une soudure ensemble. Vous allez repartir à l'ampoule avant de votre véhicule et l'ampoule arrière de votre véhicule. Donc, quand je dis l'ampoule arrière, c'est pas l'ampoule de stop. Ça sera l'ampoule qui sera en haut, qui sera l'ampoule de feu, la lumière. Ça, ça sera en jaune. Continue. Et à l'avant, vous avez donc un fils jaune pour le phare. Et un fils jaune pour l'ampoule du compteur. Et vous allez venir aussi raccorder un fils jaune. Donc là, je ne l'ai pas démonté, mais sur une des bornes du klaxon. En ce qui concerne les feux stop, vous allez vous apercevoir que vous avez des petits capteurs qui se trouvent ici, au niveau des poignées. Donc là, c'est exactement la même chose. Vous allez partir avec un fil jaune. Un fil jaune qui va rentrer directement dans le capteur. Ici. Et par contre, en sortie de capteur, vous allez relier directement l'ampoule du feu stop. Et là, sur le faisceau électrique d'origine, il sera soit gris, soit vert jaune. Et il va repartir donc d'ici, en vert jaune, ou gris, à l'arrière de votre mobilette, en vert jaune, ici, sur l'ampoule de stop. Alors, au niveau des interrupteurs de frein, on va les appeler comme ça. Si vous voulez en câbler deux, il ne faut surtout pas les câbler en série. C'est-à-dire qu'un fil jaune sur chaque capteur. Donc, on prend tous les fils jaunes en commun, je le répète. Vous allez venir donc avec chacun un fil jaune différent sur l'entrée. Et ensuite, vous allez pouvoir repartir, donc là en commun, avec la sortie du capteur, le fil vert jaune qui repartira directement à l'ampoule. Merci.